Française Français Pleuveur est grave Ok un sujet un petit peu particulier aujourd'hui dans cette vidéo J'espère que tu vas bien Ca va être un petit peu moins marrant que d'habitude C'est pour ça qu'il y avait un petit peu d'humour au début Mais je pense qu'il faut qu'on en parle Alors salut à toi je m'appelle Romain Giliot Si tu me connais pas je suis le créateur d'un studio D'animation 3D qui s'appelle Motion Life Pictures Et aussi le créateur d'une école De 3D directement en ligne Qui s'appelle H3D Si t'as t'intéresse tu peux aller jeter un oeil Au site juste en haut. Alors justement Par rapport à la 3D au fil de mes études j'ai toujours Vécu quelque chose qui m'a Profondément dérangé C'était la facilité avec lesquelles les gens de mon domaine Allaient juger ton travail Ou celui des autres. Et même parfois ils allaient plus loin Ils jugeaient carrément ta manière de travailler Ton organisation. Et qu'on soit bien clair Je veux qu'il y ait aucune ambiguïté Quand je dis juger je veux dire Insulter gratuitement pour se sentir super élevé Ah d'accord ok bah très bien ok Bon bah je vais prendre des notes Mais pour être franc jusqu'à aujourd'hui c'était Qu'un ressenti personnel, une expérience Donc il y avait vraiment rien de concret Tu vois je pouvais pas dire ouais dans ce milieu tout le monde est comme ça J'ai donc pour cette vidéo Réalisé mes petites recherches Et j'ai pas été déçu Alors le premier point que j'ai relevé avec toutes mes recherches C'est un réel point de douleur Un clivage dans la communauté 3D Les logiciels Pour être honnête ici ça me fait plutôt marrer de voir des gens qui vont s'insulter Pour dire oh t'es le logiciel est meilleur Et meilleur et min... Bon ok c'est marrant c'est bon enfin Ca vient d'ailleurs d'un biais psychologique qui est très bien connu Qui s'appelle le tribalisme Alors c'est un biais en fait qui nous force dans n'importe quelle situation à choisir un camp Tout simplement parce que bah dans la préhistoire Si t'avais pas de camp, si t'avais pas de tribu Bah t'étais souvent condamné à mourir de faim, de froid ou attaqué par d'autres tribus Donc c'était hyper important que tu sois tout le temps dans un camp Tu pouvais pas se dire je reste neutre Je suis d'ailleurs moi-même victime En partie de ce biais je l'avoue Je fais un petit peu trop de vannes sur Maya D'accord On est tous victimes de ce biais et du coup comme je dis c'est pas un réel problème En effet souvent ça plaît personne Et puis il faut savoir que ce système de tribalisme existe dans plein plein d'autres domaines différents La 3D est pas du tout le seul où y'a ça Y'a qu'à voir les supporters de foot par exemple C'est vraiment l'exemple extrême Fait Y'a un point quand même Qui vient parfois me déranger avec cette guéguerre Qui pourrait être vue sur la surface De juste marrant Et parfois même un petit peu bon enfant C'est celui-ci C'est quand t'as un pseudo professionnel qui vient te voir Ou qui vient te mettre un petit commentaire sur un travail que t'as effectué Et qui te dit Alors ouais c'est bien beau tout ça d'avoir utilisé machin Mais comme celui-ci il est pas utilisé en prod Y'a aucun intérêt Comment te dire ? Alors pour ces gros débiles On les renvoie simplement à la page de recrutement de Pixar Qui explique noir sur blanc Qui recherche des gens qui sont passionnés Et pour leurs compétences artistiques et techniques Et en aucun cas Et c'est vraiment écrit comme ça Pour savoir utiliser un logiciel Plutôt qu'un autre Et en plus de ça Si ces pseudo professionnels Travaillaient vraiment Ou s'ils étaient vraiment pros S'ils faisaient leur travail correctement Ils sauraient très bien Que changer de logiciel Ca se fait en 2-3 semaines Un mois maximum Quand tu as des bonnes bases fondamentales Pourquoi ? Simplement parce que Les logiciels sont tous construits Sur les mêmes bases D'accord ? Mathématiques Petite exception peut-être pour Un logiciel comme Houdini Qui va être un petit peu plus difficile A prendre en main Mais la règle s'applique toujours Donc on est d'accord Si tu es débutant Même intermédiaire Ou juste tu travailles pas encore dans la 3D Et même si tu travailles dans la 3D d'ailleurs Et qu'on te fait cette remarque Tu peux vraiment passer au-dessus L'ignorer Parce qu'elle n'a vraiment aucun sens Bon c'était marrant C'était gentil Et maintenant on va passer Aux choses sérieuses Alors pour faire cette petite recherche J'ai passé à peu près entre 6 et 8 heures A éplucher vraiment internet Donc des groupes Discord Les pages Facebook Les Twitter Les commentaires YouTube Pour avoir un panel de commentaires Le plus large Et le plus représentatif possible Et je peux te dire mon Dieu Que j'ai pas été déçu T'es pas vrai T'es pas vrai du tout Et déjà bah le premier point que tu peux voir C'est qu'on est plus dans la guéguerre de logiciels On est plus même dans la guéguerre tout court On est vraiment dans l'insulte gratuite Dans l'objectif de rabaisser Et de se sentir supérieur Alors je te rassure Tout le monde y passe Les gros studios comme Marvel Comme les amateurs Qui viennent de démarrer Alors pourquoi ce type de choses me dérange ? Parce qu'ils sont méchants Et c'est pas bien ? Non Puis il faut bien comprendre que Quelqu'un qui va écrire ce genre de commentaires Qui va s'acharner sur quelqu'un Parce que c'est clairement ça C'est de l'acharnement Cette personne c'est clair que Dans sa vie c'est pas le fun C'est pas le top top Donc non c'est pas ça le soucis C'est bien plus dérangeant que ça je trouve En fait ce qui me dérange vraiment C'est les conséquences Que ça va avoir en général Sur les créateurs Les artistes Ou même les futurs artistes Les artistes qui sont en train d'apprendre De se former Car tout simplement C'est clair que quand tu reçois un commentaire comme ça C'est clair que ça t'encourage pas A continuer Mais pire que ça Tu sais le truc c'est que Même si tu vois un commentaire comme ça Chez quelqu'un d'autre Et bah du coup pareil Tu te dis putain mais attends Si moi je publie là Je vais me faire défoncer Tu vois il y a vraiment un côté Où le fait d'aussi insulter les autres Impacte vraiment toute la communauté des gens Qui créent et qui sont artistes Parce que ça peut créer du coup Surtout chez les gens qui démarrent Qui sont pas en confiance Une certaine peur tu vois De créer Ca c'est vraiment vraiment Pour moi une très mauvaise chose Pour te donner un exemple un peu plus concret Métaphore si je peux dire C'est un petit peu comme quand T'as un gars qui fait un commentaire comme ça Gratuit Comme tu l'as pas C'est comme si tu prenais un petit poussin tout mignon tu vois Qui était dans l'oeuf tu vois Et il y a plein de petits poussins qui sont prêts à démarrer Tu vas devenir un petit ça T'as des choses bien tu vois Tu prends t'as marqué ça tu fais Terminé tu vois Le mec il se dit ok non c'est bon en fait J'ai pas envie de me faire défoncer en fait juste J'ai des choses à faire Et tout ça Et je peux te promettre qu'il y en a plein Où ça arrive J'en ai rencontré Qui c'est arrivé Qui se sont dit moi j'aimerais bien le faire et tout Et je me suis pris une insulte Ou j'ai vu un mec prendre une insulte J'ai fait non mais il est tombé c'est pas pour moi Je vais pas avoir les reins pour supporter ça Alors je tombe un petit dernier Juste pour le plaisir Et aussi parce que je le trouve super intéressant Parce que Il a vraiment du coup Le pouvoir de dire à tous les gens Qui veulent démarrer la 3D tu vois Ou qui sont pas vraiment en confiance Regarde ce qu'on dit Sur une prod à plusieurs millions de dollars Comment on les défonce Alors je peux te dire que quand toi tu vas sortir Ton petit projet de merde là On va juste te détruire en fait On va pas te rappeler Par rapport à tout ça du coup Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Quelle leçon toi en tant que peut-être futur artiste Si je suis cette chaîne Ou peut-être en tant qu'artiste Tu peux retenir de tout ça Que tous les gens de la 3D c'est des gros cons Non en fait Même pas du tout C'est même plutôt carrément l'opposé En fait pendant que j'ai fait toutes ces recherches Pour trouver ces commentaires négatifs Je suis aussi passé sur des tonnes et des tonnes De commentaires positifs Mais vraiment hyper positifs Encourageants même Et je peux te dire qu'en terme de proportion On est plutôt sur un 99 commentaires hyper positifs Pour genre un négatif tu vois Donc finalement en fait Quand on prend la moyenne tu vois C'est plutôt en fait une très bonne communauté Une communauté hyper encourageante Alors tu vas me dire Ouais du coup Pourquoi tu fais une vidéo là-dessus ? Enfin je veux dire Si la communauté elle est bien On peut pas juste de... On s'en fout quoi non ? Et bien malheureusement non Parce que ceux qui l'ont vécu le savent Quand tu te prends un commentaire Comme celui-là par exemple Dans la tronche Je peux te dire que même 100 commentaires positifs derrière Ne rattrapent pas ça en fait Ça reste collé dans ton esprit Et je peux te dire que ça te travaille jour et nuit Alors c'est comme ça hein C'est humain hein C'est aussi un autre biais On a tendance à retenir beaucoup plus le négatif Que le positif Voilà Donc par rapport à ça J'aimerais te donner 2 conseils Qui peut-être vont te permettre De mieux vivre ce genre de problème Alors le premier C'est que dès que tu reçois Un message comme ça Qui est insultant Le premier truc à faire C'est d'essayer de prendre le maximum de recul Alors je sais que c'est pas évident hein C'est clairement pas évident Mais essayer de faire au maximum Et surtout Et ça c'est vraiment hyper important Ne pas t'en servir Comme excuse Pour arrêter de créer C'est vraiment Pas une excuse Voilà Parce qu'il faut bien se rappeler que Si tu veux t'améliorer en 3D La seule manière de faire ça C'est de créer en 3D Peu importe comment tu le fais Il faut que tu travailles sur la 3D Il faut que tu le fasses dans la 3D Sinon il ne se passera rien Donc surtout pas Surtout pas Que tu donnes l'opportunité A cette espèce de blaireau de merde De casser ce que tu es en train de faire Parce que clairement en fait au final Ce sera la seule personne A qui il fera plaisir Deuxième conseil du coup Que je pourrais te donner C'est de faire assez attention aux gens Qui vont te dire avec un peu trop d'orgueil Que le logiciel que tu utilises Est vraiment le bon Et il y en a qu'un tu vois Et que leur méthode de travail C'est la seule qui marche Tu vois avec le reste C'est que de la merde Car clairement je peux te le dire Des manières de travailler Et des logiciels Il y en a des tonnes Et ils fonctionnent tous très bien En tout cas le logiciel La manière de travailler Ca dépend un petit peu Comment tu t'organises Mais dans tous les cas Le choix de ce logiciel Ou de cette manière de travailler Il dépend beaucoup plus de tes contraintes Et de tes goûts Que en fait de juste Lui c'est le meilleur Lui c'est pas bien De toute façon la règle est simple Il y a jamais une seule solution Pour créer quelque chose D'accord ? Et ceux qui disent le contraire Souvent c'est simplement Parce qu'ils ont pas Les compétences nécessaires Ou l'envie D'aller voir en fait Ce qui se fait autrement Que leur méthodeur C'est tout D'accord ? Donc en fait c'est ou de la flemme Ou de l'incompétence Souvent les deux Le problème c'est que ça Ces gens là Quand il va y avoir un changement Dans l'industrie Ils vont se faire déglinguer Mais vraiment déglinguer Et c'est pas le genre de truc Qui arrive genre tous les 20 ans Un changement majeur dans l'industrie Ca arrive très souvent Il y a qu'à voir Rien que les changements Qu'il y a eu les 3 dernières années On parle notamment De la VR Du rendu en temps réel Bref Plein de choses Et encore Je vais pas parler de l'IA etc Alors justement Si contrairement à eux Tu veux apprendre la 3D Vraiment sérieusement Au lieu de passer Et perdre ton temps sur Youtube A regarder des tutos Dans un ordre Un petit peu Aléatoire si je puis dire Et D'une oreille au camotier Et si tu veux aussi rejoindre Une communauté de gens bienveillants Passionnés par la 3D Et où personne ne s'insulte Et bien je te propose De t'inscrire Gratuitement Au programme que j'ai créé Qui s'appelle ATAT Alors c'est un programme Qui se déroule sur 6 jours Dans lequel tu vas apprendre A créer cette image Et oui tu l'as deviné du coup C'est un ATAT de Star Wars Pendant 6 jours du coup Tu reçois des cours clairs Pédagogiques Et dans l'ordre Pour savoir réaliser du coup Ta première image 3D Donc clairement Si la 3D C'est quelque chose Qui est sérieux pour toi Et bien t'as qu'à cliquer Juste ici Pour recevoir le programme Dans ta boîte mail C'est totalement gratuit C'est sans bullshit Et si jamais le programme Ne te plait pas Tu peux te désinscrire Quand tu veux De votre listing Alors c'est qui ? Alors c'est qui ?